Salut à tous ! Heureux de vous retrouver pour un nouveau JT du Gameur. Voici tout de suite le sommaire de ce numéro. Aujourd'hui au programme, l'annonce d'un pack PS4, PS8 a peut-être cours bientôt. Un autre pack surprenant fait par l'aiguille, mais cette fois-ci du côté de chez Microsoft. Nous aborderons un sujet exclusif et délicat, d'où son nom, quand GTA V se met le sextoy. Et pour finir sur une bonne note, nous parlerons du prochain pack de chez Ubisoft, Assassin's Creed et Withage. Voilà le programme de ce JT, à vous manette, c'est parti ! La rumeur concernant un pack PS4 et PS8 a persiste. Selon un manager britannique de PlayStation, une décision devrait être prise rapidement au sujet de ce pack. Le prix de ce fameux pack n'aurait pas encore été dévoilé. Serait-ce une nouvelle technique de A part de Sony pour accélérer les ventes de sa petite nouvelle ? Nous saurons très bientôt ! Cette rumeur, pour le moins surréaliste, est issue d'une image de la conférence privée de GameStop Italy. Sur cette photo, on peut y voir l'annonce d'un pack à 499€ contenant la Xbox One, FIFA 14, Forza Motorsport 5 et Call of the Tiguan. Ce pack serait évidemment une exclusivité GameStop, en sachant tout de même que ce pack sera disponible sur le territoire français, étant donné que GameStop est propriétaire de la chaîne de magasins Micromania. Une annonce qui se confirmera peut-être dans les jours à venir, et une assez bonne nouvelle pour tous les gamers français. Non vous ne rêvez pas ! Rent-Apt Auto 5 a un tel succès comme que certains sites spéciaux se mettent à l'utiliser pour fidéliser leurs clients. Un certain site a décidé de surfer sur le succès de GTA V pour faire le buzz. En effet, si vos petits amis ne lèchent plus sa manette, il vous suffit tout simplement de vous prendre en photo avec la boîte du jeu et qu'aucun malin vous offre un sextoy. Nous les combattons depuis mille ans, même plus si vous croyez sur les histoires de leurs origines. Je le fais. Après tout, j'ai vu la vérité. C'est la beauté et le horreur de l'animus. En fin, tout vient à lui. Après Assassin's Creed Anthology sorti l'an passé, Ubisoft remède couvert en composant quelque chose de plus abordable concernant le budget. Amputé bien évidemment de quelques éléments, cette édition fera quelques concessions au niveau du Steelbook, des DLC et des autres contenus supplémentaires. Vous aurez tout de même droit à tous les jeux de la licence sortis sur console de salon et PC, ainsi que l'édition Game of the Year pour Assassin's Creed 2. Ce collector est attendu en euros pour le 8 novembre sur Xbox 360, PC et PS3. Le produit n'a pas encore été référencé chez les marchands en ligne, il sera donc difficile de savoir le prix à débourser pour ce pack. Voilà, c'est déjà la fin de cette seconde édition de votre JT. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un like ou un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes de ce JT du Gamer. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici-là, restez comme les Tegas ! Sous-titrage ST' 501